Je suis reconnaissant bien sûr des problèmes, des difficultés aujourd'hui auxquelles le secteur viande doit faire face ainsi que des secteurs laitiers qui bien entendu met la pression sur les prix. C'est pour cette raison que j'ai dévoilé en juillet cette année un package de solidarité du montant de 500 millions d'euros dont 150 pour le schéma de baisse de production laitier. Le but de ce schéma c'est bien entendu d'augmenter le prix de lait pour que l'éleveur laitier n'abatte et ne cherche pas à réduire sa production qui bien entendu met la pression sur le secteur. Ce schéma a été bien souscrit, donc 99% a été déjà identifié. 13 000 éleveurs laitiers français en sont déjà contractualisés avec ce schéma. 1 000 tonnes, moins du marché. Le deuxième axe de mon mandat plutôt, c'est plutôt vers le marché d'export. J'ai déjà visité pas mal de pays, le Mexique, la Colombie, la Chine et j'espère pour la fin de cette année que je vais pouvoir obtenir des accords avec le Japon et avec la Turquie. Je voudrais plutôt annoncer de plus aujourd'hui 15 millions d'euros pour la promotion de la viande à l'intérieur de l'Europe. Bien sûr, mais ce n'est pas le cœur du marché d'export, c'est aussi le marché interne. Bien sûr, la viande, bovine, ovine et les produits laitiers sont de meilleure qualité en France comme ils sont dans d'autres pays européens. Et je voudrais répondre à cette mauvaise publicité qui vient de tourner en ce moment, que ce n'est pas bon de manger la viande et ce n'est pas bon de manger les produits agricoles. Au sein de l'Union Européenne, bien entendu, on voudrait continuer, on continue toujours et on continue à toujours. C'est pour cette raison qu'on a donné 10 milliards d'euros aux éleveurs français, dont 3,8 milliards. C'est pour le schéma de couplage de production pour le secteur vache à laitante pour la période de 2014-2020. Enfin, je vais vous parler de l'agri-market task force, c'est un observatoire qui va évaluer les instruments, les outils qui étaient déjà mis en place et de voir si ces outils sont vraiment effectifs. Ici, ils ne sont pas, de faire des propositions pour que ces outils ou que d'autres outils soient innovés afin de donner des aides directes aux éleveurs. On ne passe pas par les autres, on veut donner des aides directes aux éleveurs. Nous devons mettre en place pour améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de la nourriture.